Par joie du Seigneur, A nous la puissance, Par son bras puissant, Faisons monter, monter, Parfum de l'ourange, Faisons monter, monter, Notre adoration, Faisons monter, monter, Parfum de l'ourange, Faisons monter, monter, Notre adoration, Le Dieu que nous invoquons chaque matin, Il s'appelle El Shaddai, Il est le Dieu tout puissant, Le Dieu qui rend l'impossible possible, Je vais dire à quelqu'un, Quelle que soit ta situation, Regarde à ce Dieu là, Confie-toi à ce Dieu là, Il va débloquer ta situation, Réveille-toi mon frère, Réveille ta femme, Réveille ton mari, Réveille les enfants, Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche, Nous poursuivons notre étude sur les dieux des miracles, Aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 8, 22 à 26, Lisons Marc 8, 22 à 26, Ils se rendirent à Bethsaida, Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher, Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, Puis il lui mit de la salive sur les yeux, Lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose, Il regarda et dit, J'aperçois les hommes, Mais j'en vois comme des arbres, Et qui marchent, Jésus lui mit de nouveau les mains sous les yeux, Et quand l'aveugle le regarda fixement, Il fit guéri, Il vit tout distinctement, Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, N'entrez pas au village, Amen, Que quelqu'un dise gloire à Dieu, Nous allons voir trois vérités tirées de ce passage, Voici la première vérité, Amenons le malade et tous ceux qui ont des problèmes à Jésus, Afin qu'il les touche, Quand tu as un parent, Tu as un enfant qui est malade, Tu as peut-être ta femme, ton mari, Tu as un oncle, une cousine, un ami qui a des problèmes, Qui est malade, Qui a peut-être des problèmes d'envoûtement, Il faut l'amener à Jésus, Il ne faut pas l'amener chez les marabouts, Chez les féticheurs, La solution de son problème se trouve entre les mains de Jésus-Christ, C'est Jésus la solution, Il y a des familles qui cherchent des solutions ailleurs, Mais ils ne viennent pas à Jésus, Remarquez ce qui se passe ici, Il y avait un homme qui était aveugle, Il avait besoin de recouvrir la vie, La Bible nous dit, Il s'est rendu à Bethsaida, Et on amena vers Jésus un aveugle, Qu'on les pria de toucher, Vous voyez, Nous devons amener les gens à Jésus, Tu dois amener ta fille à Jésus, Ta fille a des problèmes à l'école, Ta fille a des problèmes, Elle commence à se méconduire, Elle a besoin de Jésus, Il faut l'amener à Jésus, Je parle à quelqu'un, Tu vas à l'église, Tu vas au culte, Tu laisses tes enfants, Tu laisses même la servante à la maison, Ce n'est pas normal, Il faut l'amener à Jésus-Christ, Jésus est capable de la toucher, Et lorsque Jésus touche quelqu'un, La personne ne peut pas rester la même, Il y a une transformation qui va s'en suivre, On les pria de les toucher, Donc apprenons non seulement à amener les gens à Jésus, Mais apprenons aussi à intercéder, Intercéder à prier pour les autres, La prière ne doit pas se limiter seulement au niveau de nos besoins, Vous voyez, Même quand nous faisons le Notre Père, Vous voyez, Il a dit Notre Père, Qui est au ciel, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Il y a maintenant, Donne-nous aujourd'hui, Mais il y a des gens qui commencent la prière par, Donne-nous aujourd'hui, Quand tu pries, C'est pour dire Seigneur bénis-moi, Seigneur débloque ma situation de mariage, Donne-moi le visa, Apprends également à intercéder pour les autres, Remarquons ici que Jésus n'opère pas toujours de la même manière, Pour certains, Il a guéri par la parole, Pour d'autres, Il les a touchés, Pour d'autres, Il va faire des actions prophétiques, Pour guérir cet aveugle, L'Abbé nous dit d'abord, Jésus les prie par la main, Deuxièmement, Il les conduit hors du village, Il y a certaines personnes pour qu'ils expérimentent la guérison, La délivrance, Il faut les séparer du milieu dans lequel ils sont, Jésus les prie hors du village, Quel est le village, Qu'est-ce que ça représente le village pour toi, Peut-être que c'est le monde, Peut-être que c'est le milieu où tu es toujours avec des amis, Des drogués, Des prostituées, Des gens infidèles, Il faut aller hors du village, On dit, Oui, Il lui mit de la salive sur les yeux, Lui imposa les mains, Et lui demanda s'il voyait quelque chose, Vous voyez ? Donc, Jésus opère de plusieurs manières, Évitons de nous spécialiser dans quelque chose, Aujourd'hui, Il y a des gens, Par exemple, S'ils utilisent la veste pour guérir, Alors, Dans tous les cas, Il devient spécialiste de guérison par la veste, Le Seigneur peut utiliser, Peut-être une fois, De manière sporadique, D'autres se spécialisent en guérison, Avec l'huile qui vient, Je ne sais pas d'où, Avec les bouteilles, Non, Frères et soeurs, Ne cloisonnons pas Jésus dans un système, Deuxième vérité, La guérison ou la délivrance de certaines personnes, Peut se faire de manière progressive, Il y a des gens qui peuvent être guéris de manière instantanée, C'est-à-dire, Jésus les touche, Automatiquement, La personne est délivrée, La personne est guérie, Il y a des gens pour qui, Un serviteur de Dieu peut prier pour toi, Et directement, Il y a un changement, Tu es délivré, Tu es guéri, Mais pour certains, Ça peut se faire de manière progressive, Par étapes, C'est ce que nous constatons, Pour ce cas ici, Lorsque Jésus a imposé les mains, A cet homme qui était aveugle, Il lui a posé la question, S'il voyait quelque chose, Le verset 24 dit, Il regarda et dit, J'aperçois les hommes, Mais j'en vois comme des arbres qui marchent, C'est-à-dire, Il ne voyait pas encore de manière distincte, Il a fallu maintenant, Le deuxième toucher de Jésus, Et le texte dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, Et quand l'aveugle le regarda fixement, Il fut guéri, Et il vit tout distinctement, Je vais dire, Peut-être qu'on a prié pour toi, Tu as vu la main de Dieu, Mais les choses ne sont pas encore distinctes, Tu constates qu'il y a encore certaines choses, Qui ne sont pas encore brisées, Tu as besoin que Jésus te touche de nouveau, Vous voyez, On dit, Jésus le mit de nouveau les mains, C'est ce qu'on appelle, Le deuxième toucher de Jésus, Je vais dire à une sœur, Ta délivrance a été enclachée déjà, Peut-être que tu continues à voir encore, Des songes mauvais la nuit, Ne t'inquiète pas, Jésus a commencé déjà de te toucher, Tu as besoin du deuxième toucher de Jésus, Il va te toucher de nouveau, Et ta délivrance sera totale, Ta guérison sera totale, C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager, Quand on a prié pour toi, Tu dis, Voilà, Je vois encore des problèmes, Oui, Le Seigneur a commencé son œuvre, Tu dois t'accrocher à Jésus, Tu dois t'attacher à Jésus-Christ, Cesse de murmurer, Cesse de paniquer, Jésus va te toucher à nouveau, Et ta guérison sera parfaite, Troisième vérité, Après notre guérison, Après notre délivrance, Ne retournons plus dans notre ancien milieu, Le verset 26 dit, Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, N'entre pas au village, Frères et sœurs, Le village peut représenter pour nous beaucoup de choses, Remarquez que pour guérir cet homme, Jésus l'a pris hors du village, C'est-à-dire, Il ne voulait pas le faire dans ce milieu où il était, Il peut y avoir plusieurs raisons, Peut-être qu'il ne voulait pas qu'il fasse la publicité, Mais le village peut être symbolique pour chacun de nous, Tu dois quitter le milieu dans lequel tu étais, Tu étais avec des amis du monde, La Bible dit, Si quelqu'un est en Christ, Il est une nouvelle créature, Les choses anciennes sont passées, Voici toutes choses sont devenues nouvelles, Ma sœur, Tu courtoyais cet homme milieu des politiciens, Le Saint-Esprit t'a montré que ces gens-là, Sont dans des réseaux bizarres, Des réseaux mystiques, Mais ils te promettent l'argent, Ils te promettent beaucoup d'avantages sociaux, Mais le Saint-Esprit te dit, Tu dois éviter ce milieu, C'est comme pour toi le village, Il faut sortir hors du village, Jésus t'a fait sortir hors du village, Et après ta délivrance, Après ta guérison, Ne retourne plus dans ce milieu, Il y a des invitations que tu dois décliner, Je vais parler à une sœur, Tu aimes souvent répondre aux invitations, Des gens dans les restaurants, Fais attention, L'ennemi risque de te piéger, C'est comme pour toi le village, Le Seigneur dit, Ne rentre plus au village, Il y a des invitations que tu dois décliner, Avec sagesse et respect, L'amour de l'argent est la racine de tous les mots, Ce n'est pas parce que tu as fait un enfant, Avec un monsieur, Que vous devez vous rencontrer régulièrement, A cause de la rentrée scolaire, Fais attention ma sœur, Le Seigneur t'a montré que le père de ton fils, De ta fille, C'est un mystique, Il cherche encore des points de contact avec toi, Le Seigneur t'a montré cela, Mais toi à cause des problèmes d'argent, Tu lui as même demandé encore, De t'acheter un nouveau portable, Non, Tu ne peux plus lui demander ces choses là, Paul pouvait dire, Ces choses qui étaient pour moi comme des gains, Je les considère maintenant comme de la boue, Comme une perte, Il y a des avantages du monde, Que tu dois considérer comme la boue, Comme une perte, A cause de Jésus, A cause de la lumière que tu as reçue de Jésus, Ne rentre plus au village, Que le nom de Jésus soit glorifié, Que le nom de Jésus soit loué, Que le nom de Jésus soit magnifié, Nous allons nous lever, Lève-toi là où tu es, Si tu n'es pas en voiture, Tu vas commencer à danser, En chantant ce chant avec moi, Sous-titrage ST' 501, 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 des membres des familles, que Dieu vous bénisse, vous qui partagez OSP. Merci pour la bonté de Dieu. Merci aussi pour votre fidélité. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Djedoné Goumbi. Poursivons notre deuxième jour de la formation des serviteurs de Dieu à la prédication de la parole à Kinshasa et nous allons terminer demain. La semaine prochaine, nous commençons la formation à Abidjan, tir du samedi 7 septembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il n'est pas encore tard. Veuillez vous inscrire au secrétariat, au CPE, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Pour ceux qui veulent suivre la formation en ligne, veuillez nous contacter au WhatsApp et nous vous donnerons les modalités de la formation et du paiement pour la formation. Je rappelle que pour ceux qui vont suivre la formation en ligne, la formation se fera chaque mardi de 20h temps universel à 22h. Et nous allons le faire pendant cinq semaines. Pour ceux qui vont le faire en présentiel, nous le ferons chaque samedi de 8h à 12h, pendant quatre samedis. Aujourd'hui, nous prions avec Marc chapitre 8, 22 à 26. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour nos frères et sœurs, pour nos enfants, pour nos parents qui ont des problèmes de santé, des problèmes de maladie, des problèmes spirituels. Nous allons intercéder pour eux et nous allons les amener à Jésus afin qu'ils les touchent. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Jésus puisse nous toucher de nouveau. Peut-être que tu as déjà commencé à prier, on a prié pour toi, pour ta délivrance, pour ta guérison, mais tu ne sens pas encore que le changement soit total. Peut-être que le changement n'est pas encore net et total. Tu as besoin de continuer le processus de délivrance. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi de nouveau, en fait que je sois totalement guéri, en fait que je sois totalement délivré, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne un esprit d'obéissance, afin que nous ne retournions plus dans notre village, comme il a dit à cet homme. N'entre pas au village. Quel est ton village où Jésus te dit, il ne faut plus retourner là-bas, il ne faut plus entrer là-bas. Prions le Seigneur, qu'il t'aide à être obéissant, à ne pas retourner dans le monde, à ne plus côtoyer cet homme-milieu qui te conduisait dans le péché. Prions le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. C'est Jésus. Amen. Chaqu'un de vous va maintenant donner son sujet de prière. La Bible dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma soeur. Donne ton sujet pour toi-même, pour ta famille et pour quelqu'un d'autre. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Soit au pays, soit à l'extérieur. Je prie pour que la grâce de Dieu manifeste dans votre vie et que le Seigneur opère un miracle en votre égard, en faveur de vos enfants, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour la famille dont les enfants ont des problèmes de santé. Oui, à la veille de la rentrée. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous déstabiliser. Pour que vous puissiez dépenser doublement. Au nom de Jésus. Je menace cet esprit de maladie, cet esprit de fièvre, cet esprit de paludisme qui attaque toute la famille. Au nom de Jésus. Que cet esprit s'éloigne dans le nom de Jésus de la famille. Que votre maison soit une maison de prière. Au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus pour la restauration de l'unité familiale. Oui, je prie pour une famille que le diable est en train de diviser. Il y a des divisions avant que vous vous fréquentiez. Avant que vous passiez même le temps de prière ensemble. Maintenant, le diable a détruit la famille. Il a divisé. La Bible dit, une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Je prie pour que l'esprit de division s'éloigne au nom de Jésus. Je prie pour que l'unité qui s'est dressée entre monsieur et madame soit brisée dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur restaure les vies qui est l'esprit de pardon. Sans pardon, il n'y a pas réconciliation au nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les études d'une fille qui étudie à l'extérieur du pays. Dont les parents disent, on n'a plus d'argent au nom de Jésus. Que le Seigneur opère un miracle afin que les études de cet enfant ne s'arrêtent pas au nom de Jésus. Car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour une jeune fille. Oui, le Seigneur va t'orienter pour que tu puisses découvrir la volonté de Dieu. Le Seigneur a déjà préparé un homme pour toi, l'âme sœur. Que le Saint-Esprit t'éclaire en fait que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et je prie pour que l'année prochaine, ton mariage soit célébré. Et que cela soit un témoignage que le Seigneur t'a visité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, louange à toi. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que l'école de formation des prédicateurs continue à Kinshasa. Mais à Abidjan, nous allons commencer en présentiel le samedi 7 septembre à 8 heures. Inscrivez-vous au secrétariat. A l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Je tiens encore à vous informer que nous avons une cellule en ligne pour les gens qui sont en Europe. Patrema à Paris. Et si vous voulez vous joindre à cette cellule, elle se réunit chaque jeudi de 19h à 21h temps universel. Nous avons encore deux ou trois places. Nous les faisons par groupe WhatsApp. Et pour ceux des Etats-Unis et du Canada, nous nous réunissons chaque zéro heure temps universel. C'est-à-dire 20h, heure d'Ottawa, de Washington et de New York. Si vous avez un parent qui est aux Etats-Unis ou au Canada, qui veut se joindre à ce groupe, prière de nous contacter par WhatsApp. Nous allons ajouter son nom. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. A nous la force, la joie du Seigneur. A nous la puissance, par son bras puissant. A nous la puissance, par son bras. A nous la puissance, par son bras.